Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce qu'on a eu la chance d'interviewer le grand Kylian Mbappé. Je vous laisse kiffer, bonne année à vous. La première étape de Kylian, ma première étape c'est bondi, donc je pense que c'était un bon rappel et un signe de reconnaissance aussi parce que j'ai passé une majeure partie de ma vie là-bas, je me suis construit là-bas et je pense que c'est un bon clé d'œil. J'ai fait 10 ans, je n'ai pas été de passage, j'ai vraiment grandi, j'ai créé mon style, j'ai grandi en tant qu'enfant, ado, donc j'ai vraiment une attache profonde à cette ville, à ce club. Pour moi c'était vraiment important de rendre hommage à l'ensemble de cette ville et de ce club qui m'ont tant apporté, donc pour moi c'était comme une dette. Voilà, je devais rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Qu'elle raconte un peu mon histoire et c'est ce qui, si on regarde bien la chaussure, ce n'est pas seulement un assemblage de couleurs, c'est vert, c'est la ville de Bondi qui est représentée par le vert. Voilà, on voit sur le devant, si on analyse bien, qu'il y a les départements de l'Île-de-France qui sont dessinés en or. Donc c'est un peu tout mon parcours qui est retracé un peu à travers une chaussure. Je voulais vraiment pour la première que ce soit quelque chose qui me corresponde, que je puisse m'identifier à cette chaussure, que ce soit pas seulement un produit marketing, qu'on puisse vendre et qu'on puisse balancer comme ça. Je voulais vraiment quelque chose d'authentique et voilà, Nike a répondu à toutes mes attentes. On a bien travaillé, que ce soit pendant cet été, même avant. On a fait ça ensemble et je suis content du résultat. J'ai voulu, avec Nike, on a voulu axer aussi ça sur le rêve, parce que voilà, j'ai toujours été un grand rêveur, je continue de rêver. C'est ce qui m'a toujours guidé pour atteindre mes objectifs et j'ai envie de donner cette opportunité à ces enfants de pouvoir rêver, parce que voilà, c'est gratuit et ça fait de mal à personne. Parce que, comme je l'ai dit, quand j'étais enfant, j'ai eu des modèles, voilà, et maintenant que je suis de l'autre côté, je pense que ça a toujours été dans ma philosophie, voilà, de donner sans attendre en retour, parce que moi, j'ai reçu et maintenant, je suis à une partie de ma vie où je dois redonner, voilà, je suis un personnage public, je joue dans une grande équipe, mais voilà, j'essaye de suivre en dehors du terrain, d'inspirer ces enfants comme j'ai été inspiré moi-même. Bien sûr, il y a eu le talent, mais il y a des moments où j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, des moments où j'ai eu de la chance, des fois, je suis la provoquée, j'ai eu l'entourage aussi pour me remettre dans le droit chemin, donc, et surtout que je suis encore en apprentissage, donc c'est un mix de choses qui fait que, voilà, ça donne un cocktail quand même assez explosif. Un jour, j'ai reçu un conseil à Monaco d'un grand joueur qui me disait, Falcao, qui me disait, tu as peut-être beaucoup plus de talent que tout le monde, mais peut-être que le gars qui joue jamais, il a une qualité et c'est la seule qualité que tu n'as pas, donc tu peux apprendre de lui. Et c'est vrai que j'apprends tous les jours, même parfois avec les jeunes joueurs, parce que c'est une nouvelle génération, même si je suis très jeune encore, mais, par exemple, les Aouchich, les Kouassi, c'est une autre génération encore que la mienne et j'apprends des choses au quotidien, même avec eux, donc j'apprends vraiment de tout le monde. C'est Kylian, il n'avait pas été footballeur. J'aurais essayé de travailler dans le foot dans le club de ma ville, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours une passion. J'ai eu la chance de faire au haut niveau, mais même si je n'avais pas eu le talent, j'aurais quand même fait du foot et pris du plaisir. ... … … ... Sous-titrage Société Radio-Canada